Coucou tout le monde, c'est Lou Agathe de The Voice Kids et je suis ambassadrice de La Moselle. The Voice Kids et The Voice tout particulièrement, c'est mon émission préférée et ça depuis que je suis toute petite, depuis que j'aime la musique. Et chaque fois, je demandais à mes parents, papa, maman, je peux faire The Voice Kids ? La période où j'étais très sûre de moi, un petit peu innocente et insouciante, l'époque de l'enfance où j'avais 8-9 ans et j'avais pas encore cette voix-là, pas assez développée. Et donc mes parents me disaient, il faudrait peut-être attendre, attendre, mais chaque année c'était attendre. Un matin, je me réveille, je regarde mes messages Instagram et je vois que là, il y a un directeur de casting de The Voice qui me contacte. Je pense que c'est une blague, c'est un ami qui me fait une blague, c'est pas possible. Et puis là, on va voir sur son profil Instagram et je vois que c'est bien un directeur de casting de The Voice, Marc Lemaire. Et donc les choses se sont enchaînées très vite, on m'a basculée dans les kits parce que j'étais plus jeune, enfin j'étais trop jeune pour faire les adultes et le rêve a commencé. Quand je suis arrivée sur le plateau de The Voice Kids, je connaissais personne en fait, parce que du coup tout le monde avait déjà créé des liens lors des castings d'avant. Du coup, je me sentais, enfin je ne savais pas trop à qui ils me confiaient vraiment, à part mon père qui était là, ma mère, ma soeur, mais c'est vrai que je me sentais un petit peu comme différente. Ils avaient tous beaucoup de vécu, ils avaient tous fait un petit peu déjà des concours, plein de concerts. Et puis moi j'arrive, moi je joue de la guitare, je n'ai jamais pris de cours de chant, tous en conservatoire, etc. Je m'assois au piano, puis là je commence, Nulwen qui se retourne à la première note. Alors là, le stress est parti, je me dis, je suis dans l'aventure, est-ce que c'est possible ? Est-ce que je suis en train de rêver ? Et puis après, Slimane se retourne, alors là, vraiment je saute de joie. Puis après Kenji et Patrick, et puis là, à la fin, je fous en larmes, vraiment, parce que c'était des larmes de bonheur, mais en même temps, tout le stress qui évacuait. Puis ces auditions à l'aveugle, je pense que c'est le plus beau souvenir de ma vie. C'était une période incroyable. La musique, c'est tout, c'est tout pour elle. Et à chaque fois qu'elle chante, on le sent bien, ou qu'elle monte sur scène, elle oublie ses angoisses, et elle est tout simplement heureuse. Pour moi, la chanson, c'est pas que de la musique, c'est aussi des textes importants, et puis les textes engagés, c'est ce qui me plaît le plus. J'aime beaucoup écrire, j'écris sur ce que je ressens, parce que je suis quelqu'un de très, très sensible, qui ressent beaucoup d'émotions, et les émotions, je les ressens parfois multipliées, enfin vraiment fois mille, et donc du coup, je ressens les choses de manière très importante. Je me suis vraiment découverte. J'ai ma personnalité maintenant. Je suis plus là à piocher, à droite, à gauche, « Ah, ça, je pourrais réagir comme ça », puis là, en fait, tout vient naturellement. Et ça m'a permis aussi de me trouver, de me découvrir. C'est vrai que l'adolescence, c'est un peu une période, enfin, on en parle, mais c'est très stéréotypé, mais c'est vrai que le fait d'être une ado et d'essayer de se découvrir, on se cherche. Et puis finalement, c'est vrai qu'il y a des épreuves, il y a des déclics comme ça dans la vie, moi c'était The Voice, qui me permettent de me découvrir, et je ne laisserai plus personne dicter comment je dois être, parce que sinon, ce n'est pas moi. J'ai pu me produire plusieurs fois au domaine de la Klaus et c'était une véritable chance de pouvoir chanter sur un grand piano, rencontrer du monde. Je suis fière de pouvoir représenter la Moselle, et notamment à la télé. En tant qu'ambassadrice de la Moselle, j'aimerais montrer aux jeunes que tout est possible et qu'il faut croire en ses rêves, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile quand on n'a pas confiance en nous, mais j'ai envie de montrer que croire en ses rêves, ça nous permet de faire plein de choses et qu'il faut toujours essayer, parce que sans essayer, on n'arrive à rien. Sous-titrage Société Radio-Canada